Qu'est-ce que ça apporte ? Et après je vais vous présenter un petit peu ce qu'on peut dire. Ouais, c'est vrai que... Excusez-moi. Alors voilà, du coup je vais vous brosser le paysage. Je vais aussi aller chercher quelques éléments de confiance dans la blockchain, voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Et à la fin je vous montrerai ce que nous on fait. Donc en fait, comme on vient de le dire en partie, donc je vais aller assez vite, dans la blockchain il y a ce qu'on appelle les mineurs. Les mineurs, vous allez voir cette forme-là. La vraie forme c'est plutôt ça. Donc c'est une quantité astronomique de machines qui sont disponibles uniquement dans un but précis. L'idée c'est de sécuriser un réseau précis. Donc celui-là c'est plutôt Bitcoin. Donc le plus connu, le plus sécure à date. On n'est pas à l'abri que ce genre de machine puisse servir pour d'autres réseaux. Donc nous, oui. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour sécuriser le réseau ? Ou c'est pour gagner de l'argent ? Les deux puisqu'en Bitcoin on fait les deux en même temps. C'est Nicolas, je suis à te présenter. Oui, oui, je connais bien, je l'ai rencontré à Londres. Oui, oui, je... Je retiens. Donc, bon ben, j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu. Bon, je sais que Nicolas a beaucoup mieux peut-être encore. Donc ici, l'idée c'est de présenter à quel point les données sont stockées avec une grande forme de confiance. Donc vous avez votre bloc de données qui va contenir des références sur les données d'avant de telle façon à ce que les données actuelles ne puissent pas être falsifiées. Parce qu'à chaque fois que vous vous basez sur une donnée antérieure, vous évitez d'avoir une information fausse dans le futur en fait. Donc, le mineur ici va intervenir surtout sur la dernière partie. C'est la partie qui va venir clôturer les informations présentes, qui va venir certifier que la totalité des informations qui sont ici sont de confiance et qu'elles sont toutes certifiées entre elles. Vous ne pouvez pas fermer un bloc ici qui n'a pas une cohérence totale dans ces données. Donc ça, c'est très intéressant parce que derrière, on peut avoir une grande confiance dans les services qui vont utiliser cette blockchain. Si vous voulez voir un tout petit peu comment ça s'organise, le DX qui est en bas, c'est les transactions. Sur les transactions, on va venir prendre une preuve numérique, ce qu'on appelle un hash en Bitcoin et en blockchain. ces hash, on va les combiner ensemble et à la fin, vous aurez une preuve numérique que l'intégrité des données qui sont présentes est bien respectée. C'est-à-dire que toutes les données qui sont ici, elles ont toutes été certifiées, si vous voulez. Alors, tout ceci nous amène à une forme d'information qui est très difficile à modifier. Donc, une fois qu'on la rend disponible sur le réseau blockchain ou Bitcoin en l'occurrence, comme il vous est très difficile de la modifier, vous pouvez avoir une très grande confiance dans ces informations. Ça vous fait, comme je l'explique là, un registre infalsifiable. C'est-à-dire que si vous faites des opérations financières et que vous déportez une partie de ces informations dans une blockchain, vous pouvez construire un registre qui soit d'une plus grande confiance que ce qu'on a aujourd'hui dans le cas des activités financières. Si jamais, bon, peut-être que là, c'est pas tout à fait à jour par rapport à ce qu'on vient de dire, mais l'idée, c'est que si vous voulez venir modifier les informations dans la blockchain, vous le pouvez. C'est pas totalement impossible. C'est juste que financièrement, c'est pas très intéressant. Vous devez acquérir du matériel qui est difficile à fabriquer, vous devez disposer de l'espace requis pour pouvoir faire fonctionner tout ce matériel, et surtout, vous devez payer l'électricité. Ce sont des coûts qui sont non négligeables. Donc, pour pouvoir modifier une information qui est pas forcément très chère, un coût pareil, c'est assez... Oui ? Oui, c'est absolument fort. Il suffit d'agraver les serveurs centrales. Est-ce qu'il va administrer, est-ce qu'il va être acheté par toutes ces machines ? Oui, tout à fait, la pool de mining, oui. C'est vrai. Mais si vous la répartissez en plusieurs pools de mining, c'est plus compliqué, effectivement, d'en arriver là. Quand vous utilisez tous, plus ou moins les groupes de software, 80% attaques, et tout à fait, la liste. Alors, là-dessus, si on veut se projeter aussi sur... Bon, là, on a vu la capacité de calcul du réseau qui est très forte. Vous avez aussi le fait que les données soient réparties dans le monde entier. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a la notion de modification d'une donnée, effectivement. Mais une fois que la donnée est propagée et stockée, les données sont aujourd'hui répliquées sur 5 à 8 000 nœuds dans le monde entier. Je parle de Bitcoin en particulier. Et il devient très difficile, en fait, de venir corrompre les données une fois stockées. Donc ça, c'est une particularité qu'on peut venir utiliser dans le cadre de systèmes qu'on met à disposition chez nous. Mais aussi, s'il y a des usages futurs qui viennent. Alors, vous avez des usages de type financier, effectivement, avec le Bitcoin en tant que monnaie. Mais il y a surtout des usages non financiers aujourd'hui. C'est-à-dire non basés sur la monnaie Bitcoin, ce que je veux dire par financier, c'est ça. qui, ici, vous permettent de bénéficier de cet ensemble de parts, de machines et de puissances gigantesques pour venir faire des opérations qui ne sont pas des opérations financières en Bitcoin. La particularité des informations stockées sur le réseau Bitcoin, c'est qu'elles sont totalement en clair. Vous avez accès aux données qui sont présentes sur le réseau. Vous pouvez aller les lire. Et donc, elles sont d'une très grande confiance. C'est ce qu'on entend un peu par là. C'est-à-dire que, contrairement à des systèmes fermés, comme on a aujourd'hui dans le monde bancaire, par exemple, mais comme vous pouvez le voir ici sur d'autres types de systèmes, bon, après là, je sais qu'on a un expérition crypto qui pourra débattre sur ce sujet-là en particulier, parce que la donnée est accessible, méchiffrée, donc on peut finalement arriver à la casser à un moment ou à un autre. Je préfère anticiper. Du coup, l'idée ici, c'est de se dire, ça c'est très intéressant comme système, parce que cette donnée partagée, c'est quand même une sorte de première. Avec Wikipédia, on partage l'information publique, mais jamais on n'a été partagé des informations financières ou des informations bancaires ou des informations d'assurance ou de grands groupes publiquement sur une blockchain. Les données métiers, si vous voulez. C'est quand même une première ici, et c'est très intéressant parce que ça diminue beaucoup les coûts de confiance dans ces données, puisqu'elles sont lisibles par tous et de façon rétroactive. La barrière à l'entrée, contrairement à avant, où il fallait peut-être acheter une forme de matériel ou une forme de licence sur le réseau blockchain, vous avez juste besoin d'installer un logiciel peer-to-peer, et derrière, vous avez accès à l'intégralité des informations du réseau. C'est quand même une barrière d'accès qui s'est beaucoup abaissée par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui avec une infrastructure bancaire ou assurancielle classique. Pourquoi je répète tout le temps banque et assurances ? Parce que c'est notre site de marché, pour être plus précis. En termes d'audit, c'est intéressant parce que quand une donnée est présente sur le ZOO blockchain et qu'elle vient d'arriver, vous pouvez remonter à la source des données. Vous pouvez venir vérifier si elle est cohérente avec les données précédentes qui sont disponibles sur le réseau. Ça, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, quand vous utilisez un SQL classique, il est peut-être difficile de revenir en arrière. Vous n'avez pas de facilité sur ces opérations. Et ici, par le design, vous avez accès à toutes les versions, toutes les origines, d'où viennent toutes ces données. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est de base. Vous n'avez pas besoin de faire d'efforts particuliers. Tout est à disposition. Donc nous, ce qu'on pense ici, c'est que quand vous avez le combo entre une information qui est irréversible et une information qui est lisible par tous, pour nous, ça nous apporte une grande forme de confiance. Et on considère que c'est une forme de confiance numérique nouvelle qui est très intéressant à exploiter puisque très peu coûteuse à l'usage. Lire une information dans votre machine, c'est quasiment gratuit. Vous avez effectivement des coûts d'écriture, mais ils peuvent être contrebalancés par des coûts de lecture qui sont très faibles. Juste ici, pour essayer de se projeter un petit peu sur... Bon, ok, c'est sympa tout ça, mais à quoi ça peut servir ? Donc là, je donne quelques exemples de cas d'usage. Vous avez des cas d'usage assez simples, c'est-à-dire que vous certifiez simplement une information comme une signature électronique. Vous pouvez signer vos contrats. Vous pouvez authentifier tout un processus de décision qui aurait été pris au sein de votre entreprise, par exemple un vote, si vous voulez. Et après, vous pouvez imaginer des cas d'usage d'un peu plus haut niveau, notamment, particulièrement dans le cas de la blockchain Ethereum, parce que Ethereum permet de faire des opérations qui ne permettent pas forcément de faire Bitcoin aujourd'hui. C'est tout ce qui est workflow. Vous pouvez garantir que vous aurez, par exemple, dans un processus, cinq étapes différentes. Et vous pouvez donner publiquement les mécanismes qui vous permettent de passer d'étape 1 à l'étape 2, l'étape 2 à l'étape 3. Et ces mécanismes, une fois révélés, sont très intéressants parce que quand vous êtes arrivé à un moment dans l'étape d'un flux, vous pouvez être sûr des étapes précédentes, de qui est intervenu, de comment ça a été fait. Et ça, pour un coût minime, puisque c'est de base disponible dans le réseau. Ça, c'est très intéressant parce que dans le cadre de gestion d'actifs, par exemple, type fonds d'investissement, PEA, PE, tout ce que vous voulez, vous pourriez avoir une gestion de processus d'achat de ces parts totalement disponibles dans la blockchain. Alors, il y a un débat en ce moment sur les blockchains publics-privés. Je me permets de l'aborder un petit peu. Donc, il y a des arguments intéressants, si vous voulez, qui sont présentés. Donc, effectivement, quand on prend les informations financières telles qu'elles, je fais un virement à Alexis Mevelec de 1000 euros. Si vous prenez toutes ces informations, vous la mettez directement dans la blockchain. Effectivement, il y a un problème de confidentialité. La régulation est assez déterminante dans la façon de présenter les informations financières. Et du coup, c'est difficile de pouvoir faire une transaction financière avec la technologie blockchain, parce que les infos doivent être réunies au même endroit. Ça, ça pose un problème de confidentialité, parce que moi, je ne veux pas forcément que toute la planète soit au courant. J'ai fait un transfert de 1000 euros. C'est un peu embêtant. Après, il y a des notions un peu plus de contrôle, en fait. C'est-à-dire que les opérateurs actuels ont un peu peur de l'impact, de l'ouverture de leur système, comme vous en doutez légèrement. Du coup, l'idée, c'est de dire bon, on prend le meilleur des deux mondes, on prend la technologie blockchain qui a l'air prometteuse, on la privatise sur nos propres réseaux. Comme ça, voilà, on tire les avantages de la blockchain et puis on n'a pas les contraintes de l'ouverture internationale. Et puis surtout, le mining, c'est complexe, c'est coûteux. Grâce à ça, on n'a plus vraiment besoin de dépenser beaucoup d'argent. Bon, c'est des arguments intéressants à lire. Le petit problème, c'est que la blockchain tête qui a été conçue aujourd'hui a été prévue pour se passer de confiance. Donc un réseau privé est un réseau dans lequel on se fait confiance, en fait. Et ça, c'est une vraie problématique parce que du coup, je trouve que c'est un peu overkill d'utiliser le blockchain pour faire ce genre de choses dans le sens où, pourquoi ne pas utiliser tout simplement BitTorrent, un mécanisme de réplication autonome qui permet d'avoir des données disponibles sur plein de nœuds dans le monde entier. Ça, ça existe déjà. Peut-être que la technologie blockchain, c'est un peu trop, en fait, pour faire ça. Parce que si on enlève la notion de mining, ça perd beaucoup de son intérêt, en réalité. L'idée, c'est que ce qu'on propose, c'est d'aborder le problème avec un autre angle. De se dire, ce qu'on peut faire, c'est utiliser la méthodologie un peu Bitcoin. C'est de se dire, d'un côté, je fais ma partie transactionnelle en public en ayant un lien fort entre les identités des personnes qui interviennent sur la transaction, mais je ne diffuse pas ces identités. Ces identités restent privées. C'est ce qu'on explique ici sur le système de Pair-YC. La gestion des identités reste privée. Par contre, les transactions, elles, sont publiques. Donc, si vous avez accès aux deux informations, vous pouvez comprendre et lire la totalité des informations requises. Si vous placez avec un regard extérieur à ce système, vous ne verrez passer que la volumétrie ou que quelques infos concernant la transaction. Vous n'aurez pas accès à la totalité de l'info, mais par contre, ça vous fait un niveau de confiance supplémentaire dans les données qui circulent, parce que vous pouvez faire de l'audit en temps réel. Ça, c'est très intéressant. Vous avez quand même plus d'infos désormais disponibles. Et vous avez aussi, a posteriori, une énorme forme de confiance dans vos transactions, puisqu'elles sont toutes listées. Vous ne pouvez plus les modifier, elles sont toutes là. Donc ça, c'est très intéressant pour faire de l'audit en temps réel. Alors, je vais ouvrir un tout petit peu le débat pour essayer de se projeter sur ce qu'on peut faire avec ce genre de système. Donc ici, c'est une liste d'entreprises qui n'ont pas bien vu le changement arriver. Vu le public ici, je vais vite passer. L'idée, c'est juste de dire que certaines entreprises ont un peu loupé un virage et ça a été un peu dramatique, ça a été rapide. Donc l'idée de se dire, ouais, on verra ça plus tard, et puis le jour venu, on met de l'argent sur la table pour attraper notre retard. J'ai déjà vu un prospect qui m'a dit ça. Oui, mais le fait est que c'est un changement de culture fort de travailler en blockchain. Ça prend du temps et il vaut mieux travailler un petit peu en amont pour anticiper, parce que sinon, ce n'est pas possible en fait. Et ça risque de se finir comme ça, tout simplement. Donc l'idée ici, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être. On a la loi de Moore avec nous. Pourquoi ? Parce que blockchain, c'est des systèmes qui se basent purement sur des machines qui, elles, évoluent perpétuellement. Comme n'importe qui peut venir participer au réseau, vous avez la puissance de calcul du réseau qui risque d'augmenter drastiquement tout le temps. Parce que chaque année, chaque deux années, vous pouvez payer moins cher votre puissance de calcul grâce aux lois de Moore. Donc bon, un petit rappel, l'idée c'est de dire que si vous payez un processeur 100 dollars dans un an et demi, dans deux ans, ça dépend de la loi qu'on prend, vous aurez deux fois plus de puissance, deux fois plus de transistors, deux fois plus de quelque chose, qui vous permet, dans le temps, de faire de plus en plus de choses à coups constants. Donc, cette loi va venir aider beaucoup les systèmes de blockchain à évoluer, puisque vous aurez toutes les capacités de stockage et de calcul qui vont augmenter dans le temps. Ça, c'est très important, parce que ça veut dire que si aujourd'hui, on relève des problématiques de « il n'y a pas assez de stockage », « il n'y a pas assez de puissance », « on ne peut pas assez faire de choses », et en fait, c'est qu'une question de temps, ça pourra arriver très vite. Alors, pour essayer de comprendre un peu ce qui... Enfin, c'est une proposition, c'est juste pour essayer d'ouvrir un peu le débat. Donc, vous pouvez... Enfin, moi, j'apporte la question avec le deuxième âge de la machine, donc le livre que je cite en bas. L'idée, c'est de dire qu'en tant qu'humain, on a du mal à appréhender des systèmes à croissance exponentielle. Donc, si vous placez sur cet échiquier... Ah, oui, pardon, j'ai mal introduit le sujet, désolé. Donc, en fait, c'est une légende. L'inventeur de l'échiquier, donc a priori en Inde, a proposé son jeu à l'empereur de l'époque. Et l'empereur dit, super, c'est un super jeu, j'aimerais bien te récompenser pour cet ouvrage. Qu'est-ce que tu veux en échange ? Lui, il dit, c'est très simple. Je voudrais un grain de riz sur cette case-là, deux grains de riz sur celle-là, quatre ici, et ainsi de suite. On prolonge ça. Donc, en fait, l'empereur se dit, ah ouais, bon, ça va, c'est pas très cher. Un, deux, trois, quatre, bon, ça va, non. Sauf que, si vous arrivez ici, on arrive à des chiffres encore compréhensibles. C'est à peu près une petite rizière sur une production mensuelle. Mais, dès que vous arrivez dans cette deuxième partie, les volumétries deviennent hors de portée de l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est juste qu'on ne peut pas concevoir ces chiffres. Donc, la dernière case représente mille ans de production de riz mondiale. Ça, c'est difficile à payer, si vous voulez. C'est même pas possible. Donc, du coup, l'empereur, c'est empressé de dire oui en ayant l'impression que c'était une bonne affaire. Et parce que, on arrive, on a du mal à appréhender ces volumétries et ces chiffres. Au bout d'un moment, ça sort un peu du système métrique. C'est comme la puissance de calcul de Bitcoin qui est en exa-h. Je ne sais pas si ça vous parle de l'exa, mais c'est un chiffre super grand. C'est très difficile à écrire. On a même du mal à se rendre compte qu'il y a une telle puissance, à quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on peut en faire ? Visiter et imaginer. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il fut un temps, un teraflop, ça remplissait une énorme salle, ça coûtait énormément d'argent. Cette même puissance de calcul, aujourd'hui, est à la portée de tout le monde. Je vous fais un pendant avec les centrales nucléaires. Pour assurer le fonctionnement des centrales nucléaires, la puissance de calcul requise est de l'ordre d'un iPhone 5S. Là, vous vous dites, c'est tout petit. On se dit, normalement, ça a besoin de plus. Ça a besoin de plus de contrôle. En fait, non, pas forcément. Les puissances de calcul, aujourd'hui, disponibles dans vos poches, sont tellement grandes qu'on peut faire beaucoup de choses. Imaginez ce genre de puissance de calcul disponible dans un système comme Blockchain qui est à l'échelle mondiale et qui permet de faire beaucoup de choses. C'est un système, peu plus peu, pour faire des opérations d'une très grande confiance. Si vous combinez ça avec le Big Data, vous avez une masse de données sécurisées et vous pouvez les organiser et les interpréter avec des systèmes de grande volumétrie. Vous pouvez derrière avoir de l'analyse très fine et très précise sur énormément d'informations. Du coup, c'est pour ça que c'est difficile à voir venir, mais le nombre de possibilités apportées par ce genre de système, c'est ce sur quoi nous, on travaille avec nos clients, sont vraiment très fortes. Ça apporte vraiment beaucoup de valeur. Vous avez la Blockchain qui est là pour diminuer énormément les coûts opérationnels, mais vous avez derrière le Big Data qui peut vous aider à venir bien interpréter correctement toutes ces données qui sont d'une très grande confiance pour derrière faire des systèmes à très très forte valeur ajoutée. Mais d'un ordre de grandeur très fort, c'est-à-dire que comme vous bénéficiez de la fameuse loi de Moore derrière vous pour accompagner ces changements, vous avez derrière une interprétation de données qui est de plus en plus précise dans le temps. Maintenant, je vais vous expliquer un tout petit peu de quoi il s'agit chez nous. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'expertise en Blockchain est assez rare et que pour pouvoir bien comprendre de quoi il s'agit, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut bien en faire. Nous, on a proposé à nos clients banques et assurances de pouvoir manipuler la Blockchain sans avoir besoin d'expertise forte en interne. Donc, la meilleure façon qu'on ait trouvé pour faire ça, c'est une API qui leur permet d'avoir accès à la Blockchain Bitcoin et Ethereum. de façon indifférenciée. Nos clients ont accès aux deux qui font ce qu'ils veulent avec. L'idée ici, c'est de se dire grâce à la mise en place de prototypes, grâce à l'essai, nos clients se rendront mieux compte de quoi la Blockchain est capable aujourd'hui parce que c'est encore un peu flou pour tout le monde. Et donc, on se propose d'accélérer cette phase de flou pour aller vers des systèmes qui fonctionnent vraiment. La cible, c'est toutes les transactions qui coûtent très cher. Tout ce qui est au-dessus de 10 euros par transaction doit absolument être évalué face à la technologie Blockchain pour se rendre compte si Blockchain peut venir couper une partie de ses coûts. Alors, on ne va pas parler d'une coupure totale des coûts parce que des systèmes sont là pour des bonnes raisons, mais il y a la partie opérationnelle qui, elle, peut éviter de nombreuses redondances, qui pourra éviter de passer à travers énormément d'équipes ou même qui pourraient être mutualisées inter-entreprises. Donc, quand ça devient compliqué, si vous voulez, en général, le coût augmente fortement. Grâce à des systèmes de type Blockchain, vous pouvez mutualiser ces coûts et plus c'est compliqué, plus ça coûte cher et plus il faut réfléchir avec des Blockchains en tête parce que c'est probablement une bonne idée que de venir combiner les problématiques métiers avec la Blockchain. Donc, bon, pour vous montrer un tout petit peu et essayer de voir un peu à quoi ça ressemble, c'est-à-dire que nous, on va venir un peu abstraire l'accès aux deux Blockchains Bitcoin et Ethereum avec une API et derrière, l'idée, c'est que nos clients pourront venir garder chez eux leurs données métiers. Nous, on n'accède pas aux données métiers, c'est eux qui ont accès et toutes les données publiques qui peuvent être mises sur le Blockchain public, nous, on peut les faire passer par notre système sans aucun besoin de contrats extrêmement longs à ce sujet puisqu'en fait, les données sont disponibles pour tout le monde. Ça, c'est assez intéressant parce que nos clients gardent leurs données, on a besoin d'accords très forts et d'ailleurs, ils bénéficient de la puissance des Blockchains. Voilà, donc pour mener à bien ces projets, nous, on a une équipe de cinq personnes aujourd'hui dont les trois premiers sont associés. Comme vous pouvez le voir, on est très tech. On a cinq techs ou d'origine tech. Moi, c'est vrai que je viens de chez Morpho. Je ne sais pas si vous connaissez ou ça prend peut-être ou pas peut-être un peu plus. J'ai été directeur informatique chez eux pendant quelques années. Et l'idée, c'est d'avoir la... Enfin, moi, j'avais des difficultés au quotidien dans la gestion de mes systèmes qui étaient de cet ordre-là. Donc, quand j'ai vu la technologie Bitcoin arriver, parce qu'à l'époque, c'était Bitcoin, je me suis dit ça vaut vraiment le coup de se lancer là-dedans à temps plein et de poursuivre et de bien comprendre, bien métieriser cette technologie pour voir ce qu'on pourra en faire par la suite. Et puis, bon, voilà, il y a Alexis qui vient de nous rejoindre, qui est là-bas, qui vient nous rajouter une touche de compétences complémentaires qu'on n'avait pas forcément jusqu'à présent, qui va nous aider plutôt sur des aspects, on va dire, commerciaux. L'idée étant que notre technologie commence à avoir besoin de compétences commerciales et donc c'est le moment pour nous d'évoluer un peu pour assurer d'avoir une solution de qualité qui puisse être compréhensible par nos clients. Et on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui et on est en train de, pour votre information, de clôturer une levée de son qui ne devrait pas tarder pour mener à bien ce projet. Voilà, on remercie de votre attention. L'API est immédiatement disponible ? Alors, l'API est disponible que pour nos clients corporate. Et oui, elle est disponible aujourd'hui. C'est la destination de plutôt des grands groupes, c'est-à-dire que ce n'est pas trop packagé pour des environnements de plus petite taille. Parce que l'idée, c'est qu'on fournit un service de bout en bout et que du coup, c'est peut-être un peu overpaid pour des petites structures. Et donc, ça se compare comment avec les API existantes de celles de BlockCypher ou de Proof l'idée, chez nous, c'est d'avoir un accès neutre aux données, de pouvoir exploiter tout potentiel des deux blockchains Bitcoins, Ethereum, et peut-être à l'avenir d'autres blockchains de façon assez générique sur l'API RS. L'idée étant de ne pas avoir besoin de compétences blockchain pour pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, nous, on conseille en valeur ajoutée, si je puis dire, on va conseiller comment utiliser ces données au mieux. Donc, il y a un service de plus en plus, si je puis dire. Il n'y a pas seulement l'API, il y a aussi tout ce qui est conseils, accompagnement et design de prototypes qui vont avec. C'est ça un peu le package total, si je puis dire. Notre API, aujourd'hui, peut-être que c'est un peu insuffisant dans le cadre de l'activité, mais peut-être que l'accompagnement global peut répondre aux besoins de nos clients actuels. sont donnés forcément de long. Quels sont globalement les usages que font vos clients de votre API aujourd'hui qui ont été faits ? J'imagine que c'est d'époque, des... OK, la finalité peut-être ? Aujourd'hui, c'est surtout des prototypes tout à fait. Mais dans quel domaine à peu près ? Nos clients, c'est BNP et AXA. Vous connaissez sûrement l'activité de ces deux entités. Ce qu'on fait dans le BEDA est bien sûr confidentiel, mais bon, ça concerne tout ce qui est transactions à très forte valeur comme je vous disais tout à l'heure. Donc on peut parler... Il y a des cas d'usages qui sont arrêtés, mais je vais... Il y a des cas d'usages qui sont encore en réflexion. Donc ça peut être la gestion d'investissement, ça peut être du transfert de propriétés, ça peut être de la gestion de contrats, ça peut être des flux divers, de la sécurité de flux. On peut avoir... C'est-à-dire des... La raison que j'ai vu BNP qui a sorti un paper récemment sur la gestion des actions non cotées. Donc c'est... Il y a la partie assets et tout ce qui est du workflow et qui coûte cher est concerné en fait globalement. Alors... C'est à des horizons qui sont... qui les regardent, mais c'est... Tout est concerné quoi, si je puis dire. C'est ça dans leur pop aujourd'hui, ça passe par Bitcoin ? Tout ce... Pas forcément, non. Vous avez... En fait, nous, on a une approche pragmatique sur le sujet et nos clients aussi. Ils étudient bien sûr Bitcoin, mais ils étudient aussi d'autres blockchains. Ils se disent, peut-être que c'est intéressant de brosser tout le paysage pour aller voir si on aurait des blockchains qui seraient peut-être plus adaptés. Donc pour l'instant, on est encore à l'état où il y a de l'expérimentation. Il y a des clients qui, comme vous avez pu le voir avec le cadre de BNP, qui sont dans des phases plus avancées. Donc là, le prototype sur le long côté, il est public. Donc il y a des expérimentations réelles qui commencent à se mettre en place. Et je pense que d'ici très peu de temps, on va avoir des news assez concrètes sur ces problématiques qui vont arriver. Votre vision, parce que je comprends ce que vous pouvez dire, mais vous avez un peu de vision de ce qui se passe là aujourd'hui. Vous êtes de bas classable de BNP Paribas et tout ça, si j'ai bien compris, pour alimenter leurs réflexions dans vos cas froides, vous pouvez les participer pour voir un petit peu comment ça peut marcher. Ce qu'on sait, c'est que l'ensemble des modèles transactionnels classiques des banques actuellement sont extrêmement vieillissants. Ils ont peur d'y toucher parce qu'ils ont peur du syndrome « j'enlève quelque chose » et tout c'est cool. Donc un compte, ils testent ça, la vision est-ce qu'on fait un remplacement complet ? C'est ça un peu l'idée ? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous êtes là pour faire le passage d'une technologie sur laquelle ils ne peuvent plus toucher ou en tout cas qu'ils ont superposé un petit peu ? C'est un petit peu le sarcophage de Tchernobyl. À un moment donné, ils ont rapistolé leur système bancaire et ils ont dit « maintenant, on va arrêter de faire quelque chose d'autre » il est peut-être trop tôt pour faire un switch intégral d'une banque complète sur le blockchain. C'est des sujets qui vont prendre un peu de temps je pense quand même. Par contre, il y a des thématiques identifiées qui peuvent être passées intégralement sur la blockchain. Évidemment, ça ne va pas être la totalité des transactions mondiales qui d'un seul coup bascule, mais il y a des sujets qui méritent de passer intégralement sur la blockchain. Généralement, c'est tout ce qui est faible volumétrie parce que le risque opérationnel est faible et on peut même dupliquer les systèmes, les faire fonctionner en parallèle, s'assurer qu'on a une continuité de service, on ne prend pas un grand risque. Une fois qu'on est sûr que ça fonctionne bien, on peut basculer intégralement et une fois qu'on aura les premières bascules qui vont arriver, je pense que ça va être plutôt progressif. Les Big Bang, c'est bien les slides des gens qui font de la blockchain, mais dans la vraie vie, ça n'arrive pas. On ne va pas débrancher un système complet du jour au lendemain. Vous avez toutes les phases de migration qui prennent du temps. Mais il est tout à fait possible et d'ailleurs fortement envisagé d'avoir les deux systèmes en parallèle. Et il y en a un qui grignotera à l'autre au fur et à mesure. Votre vision, en tout cas du consortium R3, c'est que celle monteur de puissance qui va aller une série à la fois d'une puissance machine phénoménale qui va se substituer au champ pour des compensations bancaires plus une puissance financière va monter à côté des réseaux blockchain, open, Ethereum et va être capitalisé dans un laps de temps que vous imaginez à un an, deux ans, cinq ans, deux ans, je ne sais pas. Alors, ici, si on considère l'initiative R3 sur une blockchain privée, j'ai du mal à voir l'intérêt comme je l'ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'une blockchain privée, c'est peut-être mieux de le faire en Bitcoin. Pardon, en Bitcoin, excusez-moi. Dans le cas d'une blockchain privée, je trouve que les avantages à utiliser ce genre de technologie en système fermé ne sont pas très grands. J'ai l'impression que le coût ne diminue pas suffisamment. tandis que si on utilise des blockchains publics, l'avantage est bien plus grand. Donc après, on peut prendre un framework R3 et l'appliquer sur Ethereum, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, oui, ça pourrait avoir la trajectoire que je vous mentionnais. Mais la problématique avec R3, c'est que l'ensemble des banques doivent se mettre d'accord sur un sujet et ça peut prendre quand même beaucoup de temps. Nous, on a une approche un peu plus agile où on va aller chercher de la valeur tout de suite et pas dans 5 ans. Il n'y a pas que les banques compensent tous les jours. Elles sont déjà là. Il faut continuer dans un pot de protection. d'accord, je comprends. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait. Après, on peut identifier des zones plus restrictives et pas l'ensemble des systèmes bancaires où là, il y a un intérêt tout de suite immédiat à venir trouver des coups. Oui ? Pour la blockchain privée, l'avantage principal, c'est le règlement instantané des transactions ou vers le caractère final et inversif. Donc, ça rend possible beaucoup de choses qui, actuellement, sont pour suspendre dans plusieurs jours. Oui, je comprends. Mais le fait est qu'en fait, les banques ne vont pas avoir la même puissance de calcul que le réseau Bitcoin aujourd'hui. C'est trop cher. Voilà, il n'y a pas besoin. Tout à fait. Donc, si, disons qu'on met la puissance de calcul à zéro, du coup, on peut arriver et venir modifier les infos. Si on arrive sur le réseau privé, on peut venir modifier ces infos. Non, parce que les infos, elles vont garantir par la cryptographie. ça ne peut toujours pas être touché. Dans ces cas-là, est-ce que c'est vraiment une blockchain ? Parce que le principe même de la blockchain, c'est d'avoir les certifications extérieures, c'est-à-dire avec des acteurs non identifiés. Si on les identifie, ce n'est plus tout à fait de la blockchain. Dès qu'il y a deux ou trois banques qui ne se font pas vraiment confiance, ce serait déjà une blockchain. Ça peut être un démarrage de quelque chose, oui, pourquoi pas. Mais peut-être que le vrai intérêt économique viendra avec des blockchain publiques parles. Puisqu'en fait, on diminue énormément les coûts d'infrastructure puisqu'on utilise celles qui sont dans le monde entier. Avoir une infrastructure en trois points par rapport à une infrastructure à 8 000 points qui est utilisée par tout le monde, c'est peut-être plus intéressant que juste petite infra. Alors c'est probablement un très bon argument mais il y a un truc paradoxe parce qu'actuellement cette infrastructure compte extrêmement cher avec les billets. En fait, tant qu'on paye ces frais de transaction, moi en tant qu'utilisateur, à la limite, ça ne me dérange pas plus que ça. J'ai quelques centimes de frais opérationnels par transaction et le reste s'autogère si je puis dire. Oui ? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur le non-coté ? Le non-coté ? Oui. Vous parliez de l'acteur parmi nos clients qui sont prévus. Je vous en touche un mot parce que moi-même j'ai fait de la valorisation du non-coté. D'accord. Oui, je comprends que ça peut être un sujet pour vous. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Alors, l'idée c'est de se dire dans le non-coté aujourd'hui, il n'y a pas forcément de façon unique de faire et généralement c'est très manuel si vous voulez. Donc on peut se dire peut-être qu'on ne pourrait utiliser un système qui se base sur le système de tout le monde ou chaque action qu'on va faire la mise à disposition d'actions leur résolution leur procédure d'achat le règlement livraison bon, ça, ça doit vous parler peut-être pas tous les acteurs de la salle mais du coup, ici vous avez un mécanisme que vous pouvez séquencer proposer de façon ouverte vous avez chaque étape qui est bien définie vous pouvez identifier quel acteur fait quoi et suivre en temps réel un nombre grand d'opérations et vous pouvez mettre en place une seule procédure pour la totalité de vos clients et de vos opérations sur un réseau qui ne vous coûte rien à maintenir si vous voulez par contre vous avez des coûts opérationnels à chaque fois que vous y touchez mais ça c'est des coûts un peu d'usage c'est un peu sur quoi on entend tous aujourd'hui c'est l'infrastructure à la demande c'est le coût à l'usage et non le CAPEX donc ça c'est des systèmes intéressants sur le non-coté parce qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément de systèmes unifiés ou alors s'ils le sont c'est déjà la production de grande échelle mais là je crois que l'idée avec BNP c'était plutôt aller chercher les start-up et donc des actions non-cotées assez peu liquides dans lesquelles on a des interventions qu'une une fois par an une fois tous les deux ans et là vous avez typiquement le genre de système éligible un prototype blockchain parce que vous avez une fréquence basse vous venez pas faire beaucoup d'opérations par an et du coup elle vous coûte très cher à l'unité donc là typiquement c'est une bonne question à se poser que de combien me coûtent mes systèmes par transaction est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que j'utilise la blockchain pour le faire parce que tous les coûts de confiance seraient transférés à la blockchain et donc vous venez couper ces coûts de confiance j'ai encore une question au niveau des assurances moi je vois je vois très bien la blockchain valoir peut-être 10% du business de l'assurance actuelle ce qui serait gigantesque parce que tout simplement le caractère inéluctable des payements qui pourraient être garantis par la blockchain ce serait très bon pour les consommateurs qui de nos jours souvent sont pas renforcés par l'assurance ou ils n'ont pas amulé tout ce qui est écrit dans les contrats et ils ne savent pas qu'ils seront remboursés donc je vois déjà très bien la blockchain réussir dans l'assurance et notamment vous pouvez tout programmer en paramétrage voilà ça c'est intéressant la question c'est est-ce que les assurances sont prêtes à l'accepter parce que pour eux effectivement les risques s'accroient peut-être pour l'entreprise d'être payé ou qu'ils ne pourront pas l'astuce pour ne pas payer leurs primes pour une raison technique que quand on parle des assurances des assurances des assurances est-ce que les assurances sont prêtes à accepter cette évolution technologique à priori oui puisque c'est un vrai client mais l'idée c'est de se dire dans la gestion des assurances vous avez une partie de votre prime qui sert à vous revenir un jour vous payez un service et puis vous vous faites rembourser quand une voiture tombe en place généralement une assurance vous coûte plus cher que ce qu'elle vous rapporte pour plusieurs raisons déjà parce qu'il faut payer des hommes qui gèrent les systèmes qui sont derrière le service qui va avec quand vous appelez quelqu'un vous décroche ça c'est des services que vous payez effectivement sur ces aspects là on pourrait imaginer une diminution des coûts mais par contre sur la prime qui va vous revenir derrière parce que votre voiture elle vient de casser et vous aimeriez bien être dépanné maintenant ben ça je vois pas trop c'est des frais qui doivent venir donc on peut aller jouer sur une partie de la valeur mais pas totalement et par contre d'un point de vue concurrentiel c'est très intéressant parce que dans ce secteur qui est très concurrentiel venir chercher 5% des coûts c'est énorme donc venir blockchainiser une partie de la chaîne de valeur peut être au delà du très intéressant c'est un peu ce qu'ils opènent parce que les savings que recherchent les banques les assurances à faire au blockchain c'est une chose sauf que dans la blockchain l'un deux principes clés l'irréversibilité des transactions ça ils peuvent l'admettre mais aussi la capacité à déclencher des paiements des paiements comptants or tout le système financier tout le système banque d'assurance la vie en fin de compte sur le paiement différent tout à fait oui effectivement alors là précisément c'est plutôt le côté bancaire qui vit sur le temps le décalage de paiement je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un virement international en Chine ça prend 10 jours c'est long et bien ces 10 jours votre argent disparaît il disparaît de votre compte il n'apparaît pas sur le compte en face et puis un jour il réapparaît et alors le jour il réapparaît vous avez le taux de change de ce jour là et pas du jour dans lequel vous avez fait un transfert parce que si vous avez vécu étranger au moins quelques temps vous aurez eu ce genre d'expérience sympathique de découvrir à quel point tout ça c'est pas très bien enfin si vous imaginez que vous avez un engagement de la part de votre banque sur le taux de change donc l'idée c'est qu'effectivement il y a les 10 jours la fin des 10 jours là les banques jouent un peu avec enfin font de l'argent avec cette durée là vous avez après des temps de latence inter-pays quand même faut pas pas plaisanter mais au niveau assurantiel non parce qu'en fait ils placent l'argent d'ici là qu'il y a un incident c'est pas la même chose et le moment il y a un incident et le moment il y a un règlement peut être très court parce que selon le type d'assurance en quel on est il peut y avoir un temps très long en fait donc c'est pas forcément le sujet pour les assurances par contre c'est un sujet pour les banques effectivement pour les banques enfin c'est sûrement vrai en France aujourd'hui mais c'est pas une fatalité à Singapour moi je t'entends pas bien je disais à Singapour ils ont un système de paiement en temps réel déjà depuis 2014 au UK je crois qu'ils travaillent dessus et je crois que c'est en place donc c'est un argument qui est valide mais qui est en train de tomber au fur et à mesure c'est surtout en France que c'est valide oui tout à fait moi j'ai été en Angleterre quand je fais un virement à quelqu'un c'est moins de 2h voilà en France c'est pas 2h c'est au moins 24h parce que si vous le faites après 18h ça peut prendre plus de temps que 24h il y a un sujet qui sont les délais de paiement un délai de paiement aujourd'hui c'est 60 jours on dit qu'il y a un perdant et un gagnant celui qui ne respecte pas les chances de paiement ce ne sont que les positions de trésorerie dans ce temps-là des deux côtés l'argent travaille pour la banque aujourd'hui quand on va rentrer dans une logique de blockchain et qu'on aura le proof of delivery le proof of work si on veut mais dans le cadre des transactions physiques rien n'expliquera qu'on ait un paiement avec la délai de paiement oui vous avez cet aspect-là et puis si on se projette dans un futur hypothétique dans lequel on a que de la crypto-monnaie les banques n'auront même plus l'effet de levier puisqu'en fait l'argent ne sera pas dans leur compte sera dans la blockchain et donc si vous voulez prêter des bitcoins à quelqu'un vous devrez en être pleinement propriétaire aujourd'hui les banques fonctionnent aussi avec l'effet de levier c'est-à-dire qu'en réserve elles ont 1111 euros avec ces 1111 euros elles peuvent payer 10 000 et ça en bitcoin c'est pas possible donc il y a plein de sujets comme ça qui arrivent ce n'est pas vrai ah d'accord il y a des ratios qui chantent bon ça dépend des techniques oui pardon non c'est pas vrai c'est parfaitement possible c'est pratique je rencontrais quelqu'un de la civile de Londres qui m'a dit en privé que d'après ses estimations il y a déjà 100 fois plus des bitcoins virtuels que des bitcoins 100 fois plus ah peut-être sur les plateformes de change alors d'accord oui oui je vois le sujet ça vous devait empêcher les gens de faire ça avec les gens voilà effectivement mais si les transactions parce que le bon bénéficie de notre confiance et donc du coup et de la signature des paires aussi c'est ce qu'on peut faire et on peut dire voilà vous avez des bits comme lui ça peut être qu'il y a une bonne question oui alors effectivement si les transactions il faut livrer il faut livrer voilà s'il n'y a pas de transactions dans la blockchain effectivement on peut faire ce qu'on veut donc là on se fait confiance oui tout à fait le scandale van Gogh c'est un peu lié à ça vous ne pouvez pas empêcher dans ce cas là oui effectivement mais si tout passe dans la blockchain effectivement on n'a plus ce sujet tant à découver merci à tous merci merci à tous merci à tous